On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une bataille tactique incroyable, on s'est régalé tactiquement face au match Chelsea-Manchester City-Guardula, Tourelle la bataille des tacticiens, des grands tacticiens, parce que je choquerai personne en disant que Thomas Tourelle et Pep Guardula sont de grands tacticiens qui ont coaché, qui ont entraîné dans beaucoup de championnats comme en Liga pour Pep Guardula en première ligue et puis pour Thomas Tourelle. Donc les compositions des deux équipes, alors avec un 3-4-2-1 habituel côté Chelsea, avec Pulisic, Djillek et Werner en pointe, certes Werner est maladroit mais je vais vous montrer qu'il est très très intéressant, notamment grâce à son jeu en profond. On attaque City avec son duo Agüero-Gabriel-Ressus, alors on nous annonce sur le papier un 4-4-2, ce qui est faux, parce que finalement on verra sur le terrain que l'équipe de City va plutôt se schématiser à 3, avec un acquis au lieu d'être au milieu du terrain, sera plus en défenseur centraux avec Diaz et Stantz, donc on aura une sorte de 3-1-4-2 qui va se créer côté City, ou même 3-1-6 si vous préférez. Donc là déjà ce qui est intéressant c'est qu'en face de possession il y a pas mal de marquages individuels côté Chelsea, alors quand Man City a le ballon, on voit Werner qui vient faire la première lame et Guilmour vient s'occuper de Rodri, la pierre de lancement de cette équipe de Manchester City qui fait en moyenne 91 passes par match, et bien Guilmour se met sur Rodri, se place sur Rodri, on voit Pulisic sur Stones, non c'est Pulisic sur Stones, Pulisic sur Diaz, et Ake, donc des sortes de marquages individuels de 3 contre 3, qui se créent avec Pulisic contre Stones, Werner sur Diaz, et Ziyech sur Ake, et ce qui est intéressant avec la position de Marley Ake, c'est que des fois on le voit jouer un peu plus haut, on le voit apporter le surnombre, ce qui aussi donne cette possibilité quand une équipe joue à 3 défenseurs centraux, c'est de faire monter l'un des centraux, donc là on le voit mieux avec les flèches, donc aussi d'autres marquages individuels, avec Rudiger sur Torres, Torres qui est positionné en milieu relayeur gauche, Torres et donc Rudiger qui vient sortir sur le jeune Ferran Torres, à Suicota lui, et sur Kun Agüero, qui a d'ailleurs fait un énorme coupé sur Pelletti avec une paninca, et puis Christensen qui est sur Ressus, les deux qui font des appels vraiment très très éloignés, Ressus qui fait des appels extrême droite, et Agüero qui fait des appels extrême gauche. Donc regardons toujours ce marquage individuels, avec Rudiger qui prend des risques, c'est quand même risqué d'aller aussi haut sur un milieu relayeur, c'est peut-être aussi que sur le papier Tourelle s'attendait plus, à qui joue comme élié. Là on voit à la place de Guilmour qui s'occupe de Rodri, on a Werner qui s'occupe de Rodri, puis Villek qui est sur Stones, qui est très très écarté de Diaz, Diaz qui est occupé d'ailleurs par Werner, ah non c'est toujours Guilmour qui est sur Rodri, mais on peut voir que des fois ça s'inverse. Alors là on voit le pressing très très haut de la part des pistons, on connaît le pressing très très intense de l'équipe de Thomas Tourelle, Chelsea qui vient presser très 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 haut, là on voit Marco Salonzo qui est donc sur Cancelo, c'est vrai que Chelsea ce n'est pas l'équipe qui met le plus d'intensité dans son pressing, mais par contre sur les côtés il y a énormément d'intensité et c'est très très dur de relancer et de bien relancer le ballon sur les côtés. Là on voit les appels que je vous parlais de Ressus qui s'écarte vraiment à droite, alors qu'Aguero s'écarte plus à gauche, regardez tellement que la défense de Chelsea s'occupe de ces deux joueurs, vraiment on ne les a pas trop vus Ressus et Agüero, mais ils ont vraiment occupé les défenseurs rien que par leur présence, et regardez j'ai mis en flèche blanche Benjamin Mendy, ça ouvre de l'espace pour Benjamin Mendy qui montait vraiment très 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 haut, et même James qui doit s'occuper de Benjamin Mendy, tellement qu'il regarde Agüero, et bien il en perd un petit peu le marquage de Benjamin Mendy. Donc là on voit toujours Kuna Agüero et Gabriel Ressus, c'est vraiment un duo que je trouve a fait mal, et pas que par leur finition, c'est vrai que Ressus a marqué, Agüero n'a pas marqué, mais c'est des joueurs qui se sont quand même rendus décisifs, et qui ont été très très importants avec le ballon, et même sans le ballon, déjà parce que je trouve qu'ils ont bien remisé, et surtout sans le ballon, ils ont été très très importants sans le ballon, parce que ces joueurs-là ont vraiment occupé la défense, rien que par leur présence, et mettre des joueurs pour la présence, occuper la défense, ça peut ouvrir de l'espace dans la défense. Là on voit un triangle qui se crée avec Ake, je vous parlais de son positionnement un peu plus haut que les deux autres centraux, on voit qu'ils créent un triangle avec Sterling et Benjamin Mendy, ce qui n'est pas facile pour le piston de Chelsea, c'est que James doit s'occuper en même temps de Sterling, et en même temps de Benjamin Mendy, qui crée un deux contre un sur les côtés, donc une infériorité pour Chelsea, et un surnombre pour Man City sur les côtés. Maintenant en passant un petit peu à Chelsea avec le ballon, et je vous parlais, c'est vrai que Tino Werner, c'est un joueur qui n'est vraiment pas très efficace cette saison, il a beaucoup d'occasion, il manque un peu d'efficacité devant le but, ça je ne vous contrerai jamais dessus, parce que la preuve avec des statistiques, il a 12 IG, il a marqué seulement 6 buts, il est bien loin de son objectif des 12 buts, avec les 12 IG, il a seulement 6 buts. Là on voit son appel, Tino Werner, son appel dans le dos de la défense de City, on sait que City c'est une équipe qui joue très très haut, et un joueur comme Tino Werner, qui fait des appels en profondeur sans cesse, peut profiter de ces espaces, je vous ai mis en jaune, le rond jaune de l'espace qu'il y a dans cette défense de City, et donc Werner qui va en profiter pour prendre la profondeur. Là on voit la paninca loupée de la part de Kun Agüero, juste vite fait sur une paninca, la paninca, c'est vrai que si elle est mise, on aurait crié au génie, on aurait crié au super geste de la part de Kun Agüero, par contre quand elle est loupée, c'est un beau geste, c'est un bon moment de solide. Donc la suite, avec Benjamin Mendy, qui a vraiment souffert sur les côtés, face à James, excusez-moi, Aspili Kota, joué au poste de défenseur centraux, et il a vraiment souffert face à James, il a même été des fois pris de vitesse, là on voit Benjamin Mendy qui sort, mais un peu trop en retard, et là on voit encore Tino Werner, qui sur le deuxième but de Chelsea, vient prendre encore une fois dans le dos, la défense de City, et puis après, donc voilà, en conclusion, ça montre que Chelsea est capable de venir battre Man City, est capable de venir battre Man City en Ligue des Champions, elle est capable de défier cette équipe de Manchester City, et c'est vrai que en deux matchs, deux confrontations avec Thomas Tourelle, sous le maillot de Chelsea, Pep Guardiola a perdu ses deux batailles, parce qu'en effet, il avait aussi perdu sa bataille face à Thomas Tourelle, où Pep Guardiola avait cherché du surnombre, en début de pressing, on avait du 3 contre 3, mais après sur la ligne du milieu de terrain, avec Kevin De Bruyne, puis les pistons, et les deux milieux de terrain de Chelsea, on avait un 4 contre 1, et donc il avait voulu chercher du surnombre plus haut, mais il avait trop d'infériorité numérique plus bas, et ça c'était un peu le problème de cette équipe de City, et donc ceci, on avait profité, c'est donc qualifié pour la finale de effet cap. Voilà.